Musique Après mon premier enregistrement avec les ambassadeurs et Alexis Kosenko autour de Jean-Philippe Rameau, ce deuxième disque s'attache à la personne qui était Mozart avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon. Je pense qu'un projet sur Mozart, c'est un vrai point de rencontre parce que c'est un compositeur que j'ai retrouvé tout au long de mon début de carrière de chanteuse et de violoncelliste. Musique Musique Meine Tuchte Je pense que Mozart, c'est le compositeur que le public peut le plus s'approprier. Sa musique se mémorise très bien. Le public qui vient voir la flûte enchantée repart avec la musique de Papageno, de la Reine de la Nuit. C'est une musique qu'on remporte chez soi, que les gens connaissent et ont en mémoire. Ce qui la rend très attachante, mais aussi très complexe à interpréter, puisque les gens ont un niveau de projection de ce qu'ils attendent des interprètes de Mozart très élevé. Beaucoup plus que sur du Rameau, que les gens connaissent moins. Je pense que les gens attendent la perfection chez Mozart. Et c'est ça qui est très difficile. Il faut être dépouillé, mais à la fois extrêmement élaboré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand nous avons réfléchi pour la première fois à ce projet Mozart avec Sabine de Vielle, il y a deux choses qui nous tenaient à cœur. La première, réunir dans cet enregistrement tous les airs et toutes les grandes pages caractéristiques du soprano coloratur chez Mozart. Et l'autre chose, c'était aussi la volonté de s'éloigner un tout petit peu du disque de récital un petit peu traditionnel, c'est-à-dire le plus souvent une suite d'airs qui s'enchaînent sans forcément de lien réel les uns par rapport aux autres. Et donc cette idée de tenter de raconter une histoire. L'histoire de ce disque, c'est en fait un parcours amoureux de Mozart. Mozart a rencontré la famille Weber qui formait une réelle équipe, le papa, la maman et les quatre sœurs Weber. Parmi les quatre sœurs, il y avait trois chanteuses avec trois typologies vocales relativement différentes, mais un point commun qui était une tessiture assez aiguë. C'est de là qu'on est parti avec Raphaël Pichon. On s'est dit que ce coup de foudre que Mozart avait eu pour les interprètes, qui étaient Constance, Josepha et Aloysia, on pouvait tout à fait le sentir dans sa musique. Il a créé de véritables portraits de musique pour chacune des trois filles pour lesquelles il a écrit. Tout de suite, nous avons pensé avec Sabine que c'était une superbe opportunité de tenter de construire ce programme pour raconter à la fois le lien très particulier de Mozart avec ses trois femmes, mais aussi une sorte d'éveil amoureux, de parcours amoureux, depuis les 20 ans de Mozart jusqu'à sa mort. Quand Mozart est amoureux, il dédie de la musique à ses muses. Donc soit il évoque la présence féminine dans une musique instrumentale, soit il dédie une partie vocale à une interprète. Ici, on a affaire à un véritable vivier, puisque dans la même famille, Mozart a composé quelques-unes de ses plus belles pages de musique vocale. Donc c'était vraiment intéressant de se rendre compte qu'en assez peu de temps, dans la vie de Mozart, il avait pu aller tellement loin dans la complexité, dans l'élaboration de l'écriture vocale pour trois sœurs qui ont dû s'échanger les partitions, se montrer ce que Mozart avait imaginé pour chacune d'entre elles. Le plus bel exemple étant celui d'Alosia, pour lequel Mozart brûlait d'amour. On sent dans la musique qui lui dédie que les notes de musique lui permettent de s'exprimer lui-même à travers la partition. On entend la musique de Mozart, mais on entend surtout Wolfgang Amadeus qui parle à Alosia à travers la musique qui lui fait chanter. Alors évidemment, pour Pygmalion, c'est un vrai nouveau défi, un nouveau challenge, ce projet. C'est notre premier projet classique, c'est-à-dire qui sort réellement du répertoire baroque. Nous avançons un tout petit peu dans le répertoire. Cela veut dire aussi changer d'instrument, c'est-à-dire que les instruments avant n'utilisent plus leurs instruments baroques, mais utilisent des instruments vraiment typiques de la facture de la fin du XVIIIe siècle. Cela veut dire que les cordes, elles, changent d'archet. Et c'est aussi tout simplement le premier projet réellement orchestral que nous donnons, où nous n'avons plus l'instrument du cœur si cher dans les projets de Pygmalion. Et aussi, tout simplement, et c'est peut-être ça le plus important, tout d'un coup, avec Pygmalion, construire une capacité d'accompagner, et de répondre et de se mettre totalement au service d'une chanteuse, développer une gamme de couleurs, de contrastes dans la façon d'accompagner, pour aussi étayer un tout petit peu les propos de la chanteuse, c'est-à-dire aller éventuellement encore plus loin, donner encore plus que ce qu'il y a dans la partie vocale, illustrer, préparer, conclure, amener. Et c'est tout ce travail-là que nous avons vraiment mis au cœur de cette semaine d'enregistrement. Et c'est évidemment avec Mozart, pour qui l'orchestre est vraiment un personnage à part, qui parle lui-même et qui répond ou qui complète les propos de la chanteuse. C'est un travail absolument passionnant. En fait, élaborer un programme autour de Mozart, c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais on a choisi de le travailler avec un développement des émotions continues. Un peu comme le projet Rameau, ce disque peut s'écouter d'une seule traite, et ça c'est vraiment le résultat d'une construction en équipe de ce programme. On a joué aussi sur les différents effectifs avec l'ensemble Pygmalion, puisque dans ce programme, on a choisi d'épeindre un peu toutes les possibilités d'accompagnement d'une chanteuse à l'époque de Mozart. Donc le piano forte est évidemment l'un des instruments principaux, l'un des instruments de salon. Donc on a choisi de faire quelques petits arrangements avec l'aide de Vincent Manac, de notamment une pièce très connue en France, « À vous dirais-je maman ». On est aussi allé regarder du côté un peu sacré, avec une partie accompagnée par l'orgue, mais on a aussi cherché à sortir un peu des sentiers battus, et on a choisi d'offrir quelques pièces un peu plus méconnues, et quelques surprises aussi en fin de disque. Et c'est ce qui nous a permis de dépeindre les multiples facettes de la personnalité de Mozart. « C'est encore moins tendre que moi, je suis rougée et par maronne, en sourire trahie en cœur. »